– Mesdames et messieurs, bonsoir et ravis de vous retrouver avec cette nouvelle édition de direct. L'émission ce soir est assez chargée. Avant d'entamer notre émission, on voudrait souhaiter à tous les Égyptiens, à toute la population égyptienne, l'institution policière, également à tout le monde une très bonne fête nationale. Aujourd'hui, on commémore le 65e anniversaire de la fête nationale de la police. Et comme suivi, bien sûr, à travers l'histoire égyptienne, c'était en 1952 que l'Égypte a perdu plus de 50 officiers sous l'occupation britannique en 1952. L'importance de la célébration d'une telle fête de la police en Égypte sera notre thème aujourd'hui avec nos invités. Je vous rappelle que ce matin, le chef de l'État, Abdel Fattah et Sissi, a assisté à la célébration de la fête nationale, en fait, aujourd'hui à l'Académie de la police, de la fête nationale de la police à l'Académie de la police, et a prononcé un discours quant à l'importance de cette fête et du maintien, toujours de cette fête, le 25 janvier de chaque année, pour commémorer les victimes et toujours se rappeler quel est le rôle essentiel et principal de la police à côte à côte des forces armées égyptiennes. Le discours du chef de l'État, Abdel Fattah et Sissi, également, va être aujourd'hui au centre de nos discussions avec nos deux invités que nous allons nous joindre dans quelques instants. Nous aurions le plaisir de recevoir avec nous Dr Ali Dalram, qui est analyste politique, Dr Taufia Climondos, qui est également analyste politique. Et alors, au milieu plutôt de ces discussions, nous allons vous présenter plusieurs commentaires très détaillés sur les dernières situations en Syrie. Que s'est-il passé entre la Troïka de la Russie, l'Iran et la Turquie ? Comment ont-ils décidé du sort de la crise syrienne aujourd'hui ? Est-ce qu'ils vont trouver un accord ou pas ? Seulement, ils sont convenus, selon les dernières informations, de créer un mécanisme de soutien au cessez-le-feu en Syrie. Le même scénario va-t-il être répété, encore une fois, à la place des poids européens, qui étaient plutôt à l'intérieur plus de cette crise ou pas ? Et nous aurons également le plaisir de vous présenter un commentaire sur la situation au Yémen, entre les forces gouvernementales yéménites, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les rebelles Houssi, après s'être emparés les forces gouvernementales du port au sud-est de la villa. De suite, je vous propose donc de suivre, avant de recevoir nos invités, de parler du discours du chef de l'État, Abdel Fattah Sissi, lors de la cérémonie à la célébration aujourd'hui du 65e anniversaire de la fête de police, de suivre un commentaire sur l'entretien téléphonique qui a eu lieu entre le président Abdel Fattah Sissi, qui a reçu un appel téléphonique du président américain, nouveau président élu américain, Donald Trump. Qu'ont-ils parlé ? Et comment Trump se trouve-t-il aujourd'hui à la première semaine dans cette administration américaine ? Je vous laisse les détails avec notre collègue Sarah El-Marrabi. Un commentaire préparé par IHL. Et de suite, nous revenons pour recevoir nos invités. La présidence égyptienne a déclaré lundi que le président Abdel Fattah Sissi a discuté avec le président américain Donald Trump de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme lors d'un appel téléphonique. Trump a salué lors de cet entretien les efforts de l'Égypte dans ce domaine et a déclaré qu'il se rendait compte des difficultés que l'Égypte affronte dans sa guerre contre le terrorisme, en ajoutant l'engagement de son gouvernement à soutenir l'Égypte dans cette guerre. Le président des États-Unis a également exprimé pendant l'appel qu'il attendait avec impatience la visite attendue du président Sissi à Washington. Le 45e président des États-Unis a pris possession du bureau Oval et a commencé lundi à imprimer véritablement sa marque sur la politique américaine. Il a notamment signé un document mettant fin à la participation des États-Unis au traité de libre-échange transpacifique, âprement négocié pendant des années par l'administration Obama. Ce traité, vu comme un contrepoids de l'influence grandissante de la Chine, a été signé en 2015 par 12 pays d'Asie pacifique, représentant 40% de l'économie mondiale, mais n'est pas encore entré en vigueur. Durant sa campagne, Donald Trump avait dénoncé un accord terrible, contraire, selon lui, aux intérêts des travailleurs américains. Le président américain a également signé un décret interdisant le financement par des fonds fédéraux, d'ONG internationales, qui soutiennent l'avortement. Donald Trump a promis que sa première semaine serait aussi consacrée à prendre des mesures pour baisser massivement les impôts et réduire drastiquement la réglementation aux États-Unis. Après un premier week-end chaotique au cours duquel ses opposants ont fait une démonstration de force dans la rue et son porte-parole a été accusé de mensonge, le président républicain veut agir vite. Merci. Sous-titrage ST' 501